revenons maintenant à la couverture donc je n'arrive pas à me décider à choisir l'un ou l'autre de ces deux embellissements vraiment j'ai du mal donc je vais déjà commencer par mettre mon épingle que j'ai crocheté donc ça c'est sûr j'ai envie de le mettre je me suis trop amusé à le faire donc je vais essayer de faire passer comme ça l'épingle alors peut-être en partant un peu plus sur le côté sur le côté droit il faut trouver la bonne hauteur ce qui conviendrait le mieux pour l'équilibré parce que je voulais rajouter cette petite lanterne alors non ce serait mieux par là donc je vais décaler tout ça d'où l'utilité de ne pas avoir fixé tout je vais prendre aussi up cette petite dentelle voilà je vais le mettre ici donc ça je le colle pas puisque c'est c'est juste inséré dans la dentelle celui ci par contre en dessous de la plume j'ai envie de rajouter la petite lanterne donc là par contre je vais mettre des mousses de 2 mm de chez scrapboy donc je vais en mettre deux à l'arrière tout simplement on va voir un beau volume en 3d maintenant qu'on a décoré l'intérieur de notre couverture on peut se permettre de mettre le volume donc ça on l'avait déjà collé et ici voilà bah j'ai envie de superposer ça j'adore cette arche et puis en même temps ça je me dis que ça permettrait peut-être de mettre une date quelque chose donc je vais mettre à l'arrière pareil des mousses pour donner du relief voyons la hauteur c'est bien en plus avec la dentelle à l'arrière ça va bien alors j'en mets cinq je pense que c'est suffisant ça permettra quand même d'écrire une date où les prénoms je ne sais pas ce que la personne veut mettre dedans donc ça je vais le mettre par ici c'est presque sans entrer celui ci large je vais la poser là donc du coup ce que je vais faire c'est une composition en diagonale comme ça donc les éléments partent dans ce sens voyez toutes les couleurs là donc ici je vais mettre à l'arrière mon corps aussi des mousses j'en mets trois là je vais en mettre une deux ici là j'ai les mousses en petites bandes donc ça ça va être pratique pour mettre une bande de lettres à je crois que mes mousses carrés font trois millimètres du coup les petites bandes de deux millimètres sont un petit peu moins hôtes mousses carrés c'est joli ici je vais rajouter des fleurs alors j'ai aussi encore des petites orchidées des choses comme ça c'est plus petites sont super joli ça devrait les grouper ensemble en fait je vais mettre le tout comme ça ici des mousses mais moins haute prendre des petits carrés de deux millimètres là les grosses fleurs je vais les coller par exemple au pistolet à colle je vais rien rajouter de plus ici si ce n'est du gel pailleté sûrement dans les petites fleurs que j'ai fait au crochet qui sont assortis à cette laine je vais peut-être rajouter quelque chose je sais pas je veux pas que ça fasse trop non plus trop chargé c'est tout mignon sinon je le garde pour une page à l'intérieur une déco de page je vais faire ça je vais le garder voilà donc je vais coller ça au pistolet à colle on va attendre que le pistolet soit chaud mettre un petit peu de gel sur le côté ici sur la tranche j'ai un die cut que je trouve sympa comme celui-ci que j'ai envie de coller avec des mousses 3D donc là je vais déjà mettre des mousses à l'arrière il y aura une belle hauteur je vais en mettre juste trois mon pistolet à colle est chaud je vais coller les fleurs ça je vais peut-être mettre un point de colle pour pas que ça bouge pour pas que ça bouge trop la petite plume est là sur le côté ici je sais pas si vous allez voir sur le bas je vais mettre cette découpe je vais essayer de levé le pied ici sur le bas je vais venir poser mon die cut sur le dessus on reste comme ça alors au niveau du gel pailleté je peux mettre de l'argenté du stickel sargenté ou alors je suis au bout du flacon le platinium ça va mettre un peu plus de l'argenté ça fait la même couleur que mon mon or blanc ici je vais en mettre un petit peu par ci par là pour mettre un petit peu de lumière il faut secouer le flacon c'est vraiment la fin alors il y est la main légère un petit peu ici sur les figues et les orchidées voilà voilà il voit l'eau un peu sur la lampe ici je vais pas rajouter autre chose je trouve que ça suffit comme ça ça me plaît bien voilà je vais laisser ça comme ça pour le moment et si jamais il me prend une envie subite de rajouter des petites choses comme des petites fleurs comme ça et bien je serai toujours à temps de le faire voilà cette couverture est terminée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tout de suite tout de suite je vais aller voir